Elles sont nombreuses. Permettez-moi d'abord de remercier une fois de plus et d'exprimer ma particularité à son excellence le chef de l'État, son excellence M. Makissal, qui a bien voulu me confier cette lourde tâche, cette lourde et noble tâche. Remercier également le Premier ministre qui a bien accepté que je fasse partie de son gouvernement et rendre hommage à mes parents, et rendre grâce à Dieu et surtout à la Très Sainte Vierge qui est ma Marraine. Quels sont les attentes ? Je pense que les attentes du peuple sénégalais, elles sont nombreuses. Mais en priorité, c'est la demande sociale. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'emploi. Les gens ont besoin d'émerger, de sortir la tête un peu plus. Le train de l'émergence est lancé. et doit aller plus vite. Donc, les attentes sont nombreuses. Le secteur minier, nous pensons que c'est un secteur qui doit être la tête de cette locomotive qui est l'émergence que le président de la République veut faire du Sénégal d'ici l'an 2013. Donc, on essaie de satisfaire ces demandes, de satisfaire ces demandes, je pourrais dire. La deuxième attente, c'est également la bonne gouvernance. Là, mon président, au concert avec son premier ministre, le chef de l'État, s'était déjà engagé sur cette bonne gouvernance et donc sur le même niveau de l'ITIR, donc il y a un programme de transparence au niveau du secteur minier. Donc, voilà, pour moi, les deux grandes gouvernements. D'accord. Parmi tant d'autres, le président de la République, auquel nous devons satisfaire. Et quels sont les défis majeurs que vous comptez justement relever à la tête de ce ministère? Les défis majeurs, c'est de continuer ce que mon prédécesseur a commencé. Il y a certains secteurs qui ont commencé à bouger le micro-champard. On prend l'exemple de Miferso, Miferso par rapport au fer de la Palamie. Le Sénégal en a besoin. Par exemple, on est logements. Peut-être d'aller acheter du fer ailleurs. Il y a du fer qui est au Sénégal. Et donc, ça, c'est un chantier prioritaire qui pourrait répondre à la demande sociale. La demande sociale, c'est la réduction du coût du logement au Sénégal. C'est déjà, au lieu de ramener du fer de l'extérieur, nous arrivons à transformer ce fer qui serait produit au Sénégal. Déjà, une des préoccupations de la demande sociale serait prise en charge. Mettre du plus-value sur les produits miniers. Mettre du plus-value, c'est la transformation. Quand nous prenons le secteur du fosfac, aujourd'hui, c'est vrai, on l'utilise beaucoup au niveau de l'engrais. On l'utilise aussi dans l'industrie chimique. Mais avec les niveaux jugements qui sont là, qui produisent déjà, il y en a d'autres que nous connaissons qui existent, nous pensons que ça va rentrer également dans la demande sociale. Parce que souvent, on ne prend pas garde. Mais il faut que ça peut aller jusqu'à la production de peinture. La production de peinture, c'est toujours dans la construction. Nous avons d'autres minéraux tels que le marbre, tels que d'autres produits qui peuvent rentrer également dans la construction. Donc, apporter du plus-value. Et l'autre demande également, ce sont le soutien des populations qui sont dans des zones minières. Souvent, les gens nous disent que les populations dans ces zones minières ne sont pas très bien nantes. Et nous pensons que nous avons aussi un défi dans ce sens, c'est d'aider ces populations à faire un niveau de vue meilleur. Un meilleur niveau de vue. Et comme je l'ai dit également, la transparence dans le secteur. Ça ne peut pas dire que ce n'est pas un secteur de transparence. C'est un secteur qui est très transparent. Mais c'est une demande internationale pour qu'il y ait un peu plus de cohérence, un peu plus de synergie dans les acteurs pour la transparence dans le domaine de l'eau. Madame, est-ce que dans le cadre de cette transparence-là, on peut s'attendre à ce que l'exploitation de ces ressources puisse se refléter sur la côte d'application publique ? Première lisibilité quand même de... Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mon prédécesseur, par exemple, pour certains fonds, avait pris un arrêté pour retracer toute l'utilisation de cet argent qui sort de société de l'Union. Donc je pense que cette transparence est déjà là. Au-delà peut-être d'un arrêté, nous allons voir quel autre arcane que nous pouvons utiliser pour mieux satisfaire. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où parfois les gens développent sans prendre les sources. Oui, je pense que cette transparence existe déjà. Donc il y a un arrêté. Dès lors qu'on met un arrêté pour retracer l'utilisation de fonds, ça veut dire qu'il y a une transparence qui est là. Oui, très bien. Alors, vous êtes technocrate, femme, technocrate, dans un ministère aussi sensible, 2019, c'est après-demain. Est-ce que d'ici 2012, on peut s'attendre à ce que la coche féminine puisse quand même faire de l'évaluation ? Alors, vous pouvez compter sûrement pour ça, parce que déjà, je suis avec l'Association des femmes géologues du Sénégal. Je suis la présidente de l'Association des femmes géologues et comme l'a dit tout à l'heure, notre consoeur avec lui, le Sénégal, donc les femmes dans le secteur minier, parce que c'est les parents pauvres dans le secteur minier. Quand vous allez dans ces zones, vous voyez les moments avec les enfants dans ces secteurs, ce sont des gens, c'est une population qui va être soutenue. Et donc, c'est un défi pour moi de soutenir ces femmes qui sont dans le secteur minier et qui sont dans le secteur de la juridique. Parce que ce n'est pas évident de trouver une femme avec des hommes dans certains zones. Mais nous l'avons réussie et nous pensons que nous allons impulser et peut-être aider nos soeurs qui hésitaient à aller dans ce secteur, le secteur de minier, le secteur de la juridique, mais c'est essentiellement le secteur scientifique qu'on peut être femme et faire ses métiers, qui généralement étaient essentiellement des métiers, comme on disait, des métiers d'hommes. Une dernière question, rendez-vous, Kalles, pour les premiers résultats de Badaf le Belis ? Les premiers résultats, peut-être en milieu d'année prochaine, vous l'avez dit 2019, ce n'est pas loin, et peut-être qu'il y aura des différentes activités que nous aurons à minier. Il y aura le salon des mines qui est notre nécessaire chaque année, tous les deux ans. Donc, pour 2018 déjà, peut-être l'inauguration avec la société minière Tourgote de notre mine d'or au Sénégal qui a été reculée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.